Pour la 22e fois, les États-Unis ont commémoré les attentats du 11 septembre, les plus meurtriers de leur histoire. À New York, où les tours jumelles frappées par deux avions de ligne détournés par des commandos djihadistes d'Al-Qaïda se sont effondrés, l'émotion était vive. Depuis l'Alaska, à son retour d'Asie, le président américain Joe Biden s'est adressé à la nation. La première dame Jill Biden a déposé une couronne de fleurs au mémorial national du Pentagone, en hommage aux 184 personnes tuées lors de l'attaque terroriste contre le cœur même de la défense américaine. La vice-présidente américaine Kamala Harris était-elle présente aux cérémonies du 11 septembre à New York ? Les attentats du 11 septembre ont fait au total 2977 morts originaires de 90 pays et près de 6300 blessés selon le dernier bilan officiel.